Ce projet de loi vient donner une suite à la LOP-DSI, cette loi votée en 2014 qui donnait les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale de la France pour cinq ans, donc jusqu'en 2019. Ce projet de loi là était très attendu, d'une part parce qu'il devait, ce qu'il fait, inclure une dimension programmatique de trajectoire budgétaire et puis par ailleurs parce que la France a pris un certain nombre d'engagements depuis 2015, dans le cadre de l'agenda 2030, de l'accord de Paris, du programme d'action d'Addis Abeba et cette maison en particulier. La société civile en général était en attente que la nouvelle politique de solidarité internationale de la France s'intègre à ces engagements et intègre ces engagements là. Donc le projet de loi comprend neuf articles et un cadre de partenariat annexé à ces articles là qui en gros posent les grands principes de la nouvelle politique proposée, ses priorités stratégiques, géographiques et cadre, un petit peu le pilotage qui est prévu au plan national ici en France et localement dans les pays pour cette politique. Nos principales préconisations sont essentiellement d'inscrire dans la loi un article liminaire qui en fixe les grands objectifs, les priorités et les moyens d'action. C'est un point important qui manque dans ce projet de loi. Nous aurions souhaité également qu'on soit beaucoup plus clair sur le respect des engagements pris en 2015 dans le cadre du programme d'action d'Addis Abeba de consacrer 0,7% du RNB à la politique de développement international. Aujourd'hui il y a une première étape que nous tenons à souligner qui est un engagement d'ici 2022 d'y consacrer 0,55% mais l'engagement de 0,7% n'est toujours pas pris. Et puis enfin nous avons un certain nombre de préconisations en direction de public particulier qu'il conviendrait de beaucoup plus soutenir et puis surtout nous regrettons que la place de la société civile ne soit pas plus valorisée. Elle a un rôle important à jouer tant en France que dans les pays bénéficiaires pour accompagner et amplifier les moyens de cette politique. Nous sommes deux rapporteurs respectivement du groupe des associations et du groupe de la coopérative donc c'est important pour nous de marquer le fait que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont un rôle plein à jouer dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités à la fois parce que beaucoup d'acteurs coopératives ONG ici en France mènent des actions dans les pays et puis parce que localement la société civile locale, l'enjeu de développement économique que nous avons pointé dans le projet d'avis est un enjeu clé et ces acteurs là peuvent y jouer un rôle majeur notamment dans une optique de développement durable, social, économique et environnemental. Ça c'est peut-être la première chose et la deuxième qui est liée c'est qu'on fait un certain nombre de recommandations, de préconisations dans ce projet d'avis autour de la place de la société civile à la fois dans le pilotage, dans la mise en oeuvre et dans l'évaluation de la nouvelle politique ici en France et localement et donc globalement la place de la société civile nous paraît majeure et un bon nombre de nos préconisations sont sur ce sujet là.